Ce qui m'a mis en colère, c'est qu'on lit chao, c'est moque de bois ! Qu'est-ce que c'est que ce chanteur de ouf ? Mon autisme devrait intéresser les gens, il devrait pas se moquer justement. Il est important que je me sens bien dans ce groupe chouette. Astéotipiste, c'est vraiment des personnages charismatiques, ils écrivent bien et ils le déclament bien, donc c'est des super artistes. C'est absolument démentiel ! Eh oh ! Eh oh ! Ça fonctionne pas ! Eh oh ! Ça a marché ! Astéotipiste, il y a quatre chanteurs, Claire Otaouais, Stanislas Carmon, Aurélien Loebjoie et Johan Gutsman. Tu me mets son autisme, il va faire une question sur l'autisme, mais oui, c'est vrai que c'est plus un sujet quoi. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la grôme, mais qui vit un crétin de Secret Story 3, oui ! Astéotipiste, ça représente quoi pour toi ce groupe ? Ça représente de plus chouette, la musique. Astéotipiste, ça concerne tout ce qui est décalé en grande partie. Il est important que je me sens bien dans ce groupe chouette, ça m'aide de ne pas me détester toute seule. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la grôme ! 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 Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la grôme ! 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 La base c'est un atelier d'écriture, sorte de bulle d'expérimentation à la fois sonore et à la fois dans l'écriture des textes. Bruxelles, c'est aussi la capitale où il y a le chou, chou de Bruxelles par exemple. On devait apprendre la poésie, on devait apprendre des tas de choses, on devait donner un cadre justement, on devait montrer la norme, la règle et puis rapidement on a essayé de se dédouaner de tout ça, de s'affranchir un peu de ces règles-là parce que c'était beaucoup plus intéressant ce qui était produit quand on mettait pas vraiment de cadre. C'est la capitale avec le chou et qui fait partie aussi de la capitale la plus peuplée d'Europe avec le chou. Avec le chou, c'est ce qu'il fait sur l'originalité. Les sources d'inspiration, c'est les leurs, elles sont complètement lunaires. Ça va être des chiffres, des plans sur internet, ça va être des plans de métro, de la téléréalité, des angoisses. C'est à la fois un peu comme tout le monde et puis un peu comme eux quoi. 20 euros, c'est la fille de Chandelat. On est très jolie, jolie Marie-Habri-Tay. On est dans le restaurant avec vous. Je serai la porte pour moi. C'est un texte un peu, on va dire un petit peu de détresse. J'adore 20 euros, avec ces jolis reflets de lumière. Ce joli filigrane qu'elle a. Oui, et oui, je suis tombé un bourreau d'ail. J'ai toujours voulu avoir une petite amie. Et j'ai toujours été triste à l'idée de ne pas en avoir. Je me suis dit à chaque fois, tout ça c'est à cause de mon handicap, c'est à cause de mon autisme. Je me suis dit, les gens devraient être intéressés par moi parce que je suis différent. Et ils ne devraient pas se moquer. Je t'aime 20 euros, tu es tout pour moi, tu es le bonheur de ma vie. En disant ce texte, je me console en disant que je vais avoir une relation avec un billet de banque, comme c'est beaucoup moins compliqué. Mais si ça ne marche pas avec 20 euros, je rêve bien de me marier avec Siri. Ce qui m'a peur d'écrire, c'est que quand on est à 200%, en général, il n'est pas toujours évident de voir clairement la vie des choses. Mais quand c'est un peu flou, il faut savoir maîtriser ses peurs, ses angoisses ou ses maladies. Est-ce que la voix est prête ? Il y a ce qu'ils disent, il y a la façon dont c'est dit, et puis après, il y a la façon dont c'est scandé. Et je pense qu'il y a vraiment un talent très singulier qui apporte un truc en plus par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde de la musique. Allez ! Mettez-nous les gars ! C'est vraiment des personnages charismatiques. Ils écrivent bien et ils le déclament bien. Donc c'est des super artistes. Ça me fait peur parfois. Je ne comprends pas pourquoi le logo d'Apple, c'est une pop croquée. Et ça m'angoisse. Je ne vois pas de rapport entre une pop croquée et un smartphone. Pour moi, c'est une valeur. C'est une valeur sûre. Avec des chanteurs d'exception. Je me rends compte que je suis trop contente. Je suis heureuse d'être bien. Je ne me sens pas seule. Je suis avec un groupe de voyageurs. Et que c'est bon pour moi. Tout est bon. Ça m'apporte beaucoup de liberté. Et j'aime bien pouvoir écrire. Je suis dans une espèce d'évasion. Je m'évade de mes angoisses. C'est comme si je l'ai fuyé. Et je me libère en exprimant tout ça au public. Finalement, en exprimant tout ce qui me passe par la tête. Tous les délires que j'ai. C'est très gratifiant pour moi de faire ça. Coupé ! A vous, les studios ! Sous-titres par Jérémy Diaz.